Le ballet national de Chine a clôt la saison avec un spectacle intitulé « La fête du printemps ». A l'approche du Nouvel An chinois, le ballet a commencé avec une scène de foire près d'un temple pendant les festivités. Le spectacle a été surnommé « la version chinoise de casse-noisette ». Il raconte une histoire similaire dans laquelle le casse-noisette prend vie avec un ajout de nombreuses spécificités chinoises. Il y a beaucoup d'éléments chinois dans le spectacle. A la fin de la saison, nous choisissons un ballet national pour le public. Cela symbolise nos espoirs pour l'avenir du ballet en Chine. La troisième saison du ballet international de Chine a commencé en novembre dernier avec 31 spectacles de 14 pièces et parmi eux, 26 spectacles étaient complets. Au total, environ 60 000 personnes ont assisté au spectacle. Plusieurs compagnies de ballet internationalement connues ont couvert une grande diversité de styles. Ballet classique avec le lac des signes ou Roméo et Juliette, mais aussi des représentations plus contemporaines comme les enfants du paradis ou les frères Karamazov. La saison de ballet vise aussi à faire connaître des œuvres ancrées dans la culture traditionnelle chinoise à un public chinois et étranger. Les dix meilleures troupes de ballet de Chine se sont associées pour la première fois pour offrir un superbe spectacle. Développer un ballet aux caractéristiques chinoises, c'est notre objectif. Nous avons rassemblé les dix meilleures troupes de ballet de Chine pour leur permettre de jouer leurs œuvres originales. C'est important pour la promotion des ballets chinois. Le premier forum des directeurs de compagnies de ballet a également été organisé permettant à ces derniers de discuter des moyens de développer un art aux caractéristiques chinoises et de mieux promouvoir les œuvres chinoises. A part les spectacles de danse, le festival a aussi accueilli d'autres activités destinées à faire mieux connaître le ballet au public. Une de ces activités a vu des stars du ballet expliquer les origines de la danse et partager d'autres informations sur cette forme d'art. Un autre atelier présentait les coulisses d'un spectacle de ballet permettant au public de découvrir les coulisses et de voir comment les costumes et les chaussures sont confectionnés.